Bonjour, bienvenue à tous. Je suis vraiment content, heureuse de vous voir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Pour la plupart d'entre vous, je vous souhaite la bienvenue ici au service de la New Season Church. Alors c'est le troisième dimanche de cette année. Et le premier dimanche, on a fait en fait un service spécial. Alors le premier service, c'était un service de témoignage. Chacun d'entre nous devait partager son témoignage. Donc les témoignages étaient basés surtout sur ce que Dieu a fait, sur ce qu'il a fait dans l'année 2022. Et quand c'était à mon tour de témoigner, J'ai expliqué que l'année 2022 était l'année où j'ai commencé à prêcher. Et donc dans ce témoignage, j'ai expliqué quelque chose. J'ai expliqué que le Seigneur m'a montré que si la New Season Church était l'église où j'allais commencer à prêcher, Je ne serais jamais rentré ici à la New Season Church. Alors avant ou par avant, si j'aurais senti ou si j'aurais entendu le Seigneur me dire, tu dois prêcher. Ma réponse serait, Seigneur, je ne veux pas. Et peut-être vous aussi, vous connaissez une situation comme celle-ci. Une situation où le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Mais pour une raison ou une autre, tu ne veux pas le faire. Et je pense que dans notre chemin chrétien, On va tous croiser une telle situation. Où on ne veut pas faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre encouragement, c'est Seigneur, je ne veux pas. Alors me voici. Je m'appelle moi-même une chrétienne. Je dis que j'aime Dieu. Je dis que je veux suivre Dieu. Et si Dieu veut que je fasse quelque chose. Mais je ne veux pas le faire. Donc il y a vraiment un élément important dans la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne, en fait, vivre une vie chrétienne, c'est une vie où tu as une relation avec le Seigneur. Donc le Seigneur veut passer du temps avec nous. Mais tu dois savoir que cette relation n'est pas égale. Parce que c'est le Seigneur, en fait, qui va décider. C'est le Seigneur qui va t'instruire. Et en tant que chrétien, Tu es appelé à suivre les pas de Jésus. Alors Jésus, c'est bien sûr l'exemple parfait. L'exemple que nous devons suivre. Et ici, on peut voir ce qui se passe avant la crucifixion de Jésus. Tu pourras lire dans Luc au chapitre 22 et au verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mais qu'est-ce que ça veut alors dire? Alors ici, on est vraiment dans l'épisode où on voit Jésus qui est prêt à donner son corps à la croix. Et bien sûr, il n'a pas envie d'aller à la croix. Il n'a pas envie d'aller à la croix pour souffrir. Et c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, si tu peux et si tu veux, enlève-moi cette coupe de souffrance. Alors, on pourrait aussi l'interpréter, Seigneur, je ne veux pas. Mais Jésus va continuer sa prière. Il ne va pas s'arrêter là. Mais il va commencer à déclarer, non, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Donc, ce qui est vraiment important pour Jésus, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Bon, qu'est-ce que cela veut dire maintenant? On est tous appelés à marcher dans les pas de Jésus. Donc, ça veut tous dire qu'à un moment donné, on va arriver à ce moment où on va dire, Seigneur, je ne veux pas le faire. Mais dans tous les cas, peu importe quelle position nous prenons, c'est celle du Seigneur qui doit être pris. Et on doit dire, non, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Parce que c'est ce que Jésus nous enseigne. Donc, maintenant, vous pouvez vous relaxer. Parce que le Seigneur ne va pas te demander d'aller à la croix. Le prix ultime a déjà été payé. Mais quand même. Peut-être que le Seigneur va t'envoyer à une mission. Et cette mission sera difficile. Bon, mais il reste quand même Dieu et c'est lui le Dieu. Donc, sa volonté sera faite. Donc, la première clé pour toi ce matin, c'est Dieu t'enverra, toi, et pas quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as écouté cette introduction. Et dans ton cœur, tu te dis Ok, c'est un thème intéressant. Mais le Seigneur ne va pas m'envoyer. Il ne va pas m'appeler. Parce que je suis plein de péchés. Parce que je n'ai pas le mot, le nom exact. Parce que je ne suis pas assez importante. Bon, on peut faire une liste énorme pourquoi le Seigneur ne peut pas m'envoyer. Mais tu dois savoir que toutes ces excuses sont en fait des mensonges. Tu es un chrétien, une chrétienne. Donc, tu as du travail devant toi. Donc, en fait, tu as du travail devant toi depuis la création. Avant le péché originel. Tu pourras lire dans la Genèse, au chapitre 2, au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus nous laisse avec des instructions. Et nous pouvons les trouver dans Matthieu 28, verset 19. « Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. » Et ces instructions, tu pourras les lire dans Matthieu, au chapitre 28, au verset 19. « A l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, ton travail aujourd'hui, c'est de parler de Jésus. Tu dois le faire connaître à celui-là qui ne le connaît pas encore. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, chrétienne, tu ne vas jamais être au sommage d'un travail spirituel, si on peut le dire comme ça. Donc, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Et le Seigneur s'attend à ce que tu fasses ce qu'il a préparé pour toi, ce que tu dois faire aujourd'hui. Donc, j'ai grandi dans l'Église et pour beaucoup de temps. J'ai souvent pensé que ceux ou ceux qui sont appelés une mission spéciale pour Dieu étaient en fait ceux qui étaient devant l'Assemblée. Donc, pour moi, c'était normal que c'était juste le pasteur, c'était les anciens, c'était les musiciens. Donc, pour moi, c'était normal que ces personnes-là avaient un appel spécial, avaient un job spécial et c'était uniquement eux qui pouvaient servir Dieu spécialement. Mais si la moisson est grande et qu'il n'y a pas assez d'ouvriers, comme Jésus nous le déclare dans Luc, chapitre 10, verset 2, Donc, c'est logique que le Seigneur a quand même un travail pour toi et moi. Donc, vous savez que vous aussi, vous devez écouter ce message. Parce que vous savez que Dieu a une mission spécifique pour toi spécifiquement. La Bible, c'est la parole de Dieu, d'accord ? Donc, la Bible, on sait que c'est la parole de Dieu et la Bible, c'est une compilation de plusieurs livres, plusieurs histoires qui racontent, en fait, les désirs de Dieu qu'il a fait avec l'homme et qu'il fait, en fait, avec des gens ordinaires. Donc, les personnages bibliques ne sont pas très différents comme nous sommes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur un personnage très spécifique. C'est Moïse. Donc, aujourd'hui, on voit Moïse vraiment comme un des prophètes les plus grands. Deutéronomie 34, verse 10 up to 12, says, Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face, who did all those signs and wonders the Lord sent him to do in Egypt, to Pharaoh and to all his officials and to his whole land. For no one has ever shown the mighty power or performed the awesome deeds that Moses did in the sight of all Israel. Tu pourras lire cette déclaration dans Deutéronome, chapitre 34, du verset 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoyait faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à maintes fortes sous les yeux de tout Israël. Mais avant d'être ce grand prophète, nous trouvons Moïse dans Exode 3 où le Seigneur en fait a choisi Moïse d'aller et de libérer le peuple d'Israël de l'oppression égyptienne. Et Moïse n'est pas dit « Ok, je vais, Jésus. Oui, oh Lord, je vais. Et Moïse, il va apparaître là « Ok, Seigneur, j'y vais. Sans problème. » Non, en fait, ce que Moïse va faire, c'est qu'il va s'opposer au Seigneur. Il va résister. Tu pourras voir l'appel que Dieu donna à Moïse dans Exode 3, du verset 10 à 11. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? » Donc ici, on fait une discussion qui fait du ping-pong où Moïse qui résiste à l'appel de Dieu et où il y a Dieu aussi qui insiste pour que Moïse va et libère le peuple en Égypte. Mais à la fin de cette histoire, c'est la volonté de Dieu qui se fera. Dieu est le créateur de toutes choses et c'est aussi celui-là qui a créé ton appel. Et si le Seigneur proclame que c'est toi qui va envoyer, ce sera toi et pas quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a aucun sens que tu commences à te défendre devant le Seigneur. Donc, tu peux résister l'appel du Seigneur mais tu vas juste retarder sa mission qu'il a mis dans ta vie. Mais ça ne va pas arrêter son exhaustement dans ta vie. Donc, la deuxième clé pour toi ce matin, c'est ne te focalise pas sur tes propres capacités. Alors, il y a beaucoup de raisons ou différentes raisons de pourquoi nous ne voulons pas accomplir l'appel de Dieu. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a une raison, je pense que ces raisons ont une chose en commun. c'est le fait que dans ces raisons, ou dans ces raisons, nous nous concentrons sur nos propres capacités. Par exemple, je refuse de faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire parce que c'est trop difficile et personne dans ma famille ne l'a fait. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Je raisonne sur mes propres forces. Mais je suis en train d'oublier que celui-là qui donne la force, c'est Dieu. Peut-être que je résiste parce que j'ai trop peur. J'ai dit, Seigneur, non, parce qu'en fait, je tremble. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur ne nous donne pas un esprit de peur ou de timidité, mais il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse, comme il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Donc, Moïse aussi était en face de ces difficultés parce que lui, il était en train de regarder ces choses à lui. Mais voici ce que le Seigneur lui dit. Tu pourras lire ça dans Exode, chapitre 4, verset 10 à 12. Tu pourras lire, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Donc ici, on voit vraiment que Moïse a cette mentalité que Dieu l'envoie à faire l'appel que Dieu a mis dans sa vie, mais basé sur ses propres capacités. Et trop de fois, nous sommes comme Moïse. Mais c'est la fausse manière de penser. Parce que nous pouvons penser que quand le Seigneur nous envoie pour faire accomplir sa volonté, nous pensons que notre sagesse est assez. Mais le Seigneur sait que nous sommes faibles. Il sait que nous avons des faiblesses. Et c'est très bien qu'il doit nous équiper. Et c'est pour ça que le Seigneur déclare au verset 12, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai que tu auras à dire. » Et même si cela est nécessaire, le Seigneur peut aussi te créer des connexions. Il peut te lier à des personnes. Et ces personnes vont t'aider à accomplir cette mission que Dieu a mise dans ta vie. Dans le cas de Moïse, par exemple, le Seigneur lui a envoyé Aaron, Aaron qui est éloquent et qui va parler à la place de Moïse. Donc, on voit qu'il y a un problème, mais Dieu va te donner la solution. Et en fait, nos faiblesses vont manifester la gloire de Dieu. Donc, tu pourras lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27 à 29, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Donc, si tu penses de toi-même que tu es faible pour la volonté de Dieu qui l'a mis dans ta vie, c'est en fait déjà une bonne position. Parce que le Seigneur veut-il l'utiliser. Et à travers tes faiblesses, il va aussi manifester sa gloire. Tu pourras voir que dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9, Paul déclare ces paroles « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai, donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc, en fait, ce que tu penses de toi-même n'importe pas Dieu. Et c'est aussi égal à ce que les autres pensent de toi. Parce que si le Seigneur te valide pour sa volonté, c'est assez. Et il va t'équiper. Donc, maintenant, on a vu deux valeurs. On a vu que le Seigneur va t'envoyer toi et il ne va pas envoyer ton voisin. Donc, ça veut dire que tu peux résister ton appel. Mais à la fin, si tu résistes, tu vas juste retarder ton appel. Et puis, nous avons aussi établi que tu dois te focaliser sur le Seigneur. Ne regarde pas tes capacités. Et maintenant, nous arrivons à la troisième clé. Et la troisième clé déclare que c'est un honneur de travailler pour Dieu. C'est un honneur d'être appelé par Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, ça m'arrive d'oublier qui est Dieu. Et cela m'amène aussi alors à résister à la paix qu'il a mis sur moi. Alors, laissez-moi être plus clair. Dieu est le roi des rois. Dieu est celui-là qui a créé toute chose par sa parole. Dieu est celui-là aussi qui va revenir et qui va me juger à moi. dans ces déclarations, j'ai le grand, très fort, Dieu puissant, omniprésent. Alors, il veut moi, petite Rachel du Luxembourg, petit pays. Il veut moi, petite, travailler pour lui. Donc, moi, je pense que je peux me permettre de penser que je suis assez ou que je suis quelqu'un. Je vais tout simplement dire non, Seigneur, je ne vais pas travailler pour toi. Alors, je vais vous donner une autre image. Donc, imaginez que vous avez un étudiant qui va finir son master en politique. et il n'a jamais travaillé une seule fois de sa vie. La seule chose qu'il sait faire, c'est comment étudier. Donc, on peut être sûr que sur le terrain, il n'est rien. Donc, tout d'un coup, il y a le président des États-Unis qui arrive. Il appelle cet étudiant et lui dit, je veux que toi, tu travailles avec moi, dans la maison blanche. Et l'étudiant va dire, ben non. Est-ce qu'il est intelligent de dire non ? Et des fois, nous sommes comme cela. Parce que des fois, nous avons tendance à oublier que Dieu n'est pas juste un président ou un roi quelconque. Non, Dieu est le roi des rois, c'est le plus grand. Et il vient et il te veut toi pour travailler pour lui. Donc, je pense que si nous sommes intelligents, on peut dire, oui, ok, Seigneur, je vais le faire. Le Seigneur est tellement grand. Il est tellement immense. Il est tellement puissant que si je le vois, je vais mourir. Si je le vois comme je regarde à toi, je ne peux pas mourir. Donc, en fait, si je regarde le Seigneur comme je te vois toi ce matin, je pourrais mourir. Exode 33, verset 20, il dit, 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 l'exode 33, verset 20, tu pourras lire, l'éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc, imagine-toi comment le Seigneur peut être grand, immense et aussi différent. Mais le Seigneur peut être aussi immense, mais aussi, dans le même moment, être si proche de toi. Donc, il peut être difficile de complètement comprendre l'identité du Seigneur. Et malgré sa grande puissance, sa grande position, il te veut quand même, toi, pour travailler pour lui. Donc, je dois alors me rappeler que c'est en fait un honneur de travail pour lui. Et je ne dois pas le voir comme un fardeau. Donc, en comprenant tous ces différents points, pour moi, c'était un encouragement. Parce que je dois comprendre que si le Seigneur me donne un appel spécifique, je vais réussir à faire cet appel. Parce que sa grâce est sur moi. Regardez Moïse. Il a un très grand appel. Il a un très grand appel. Son appel était de libérer les Hébreux de l'oppression égyptienne. Mais avant qu'il devienne ce grand prophète que nous connaissons aujourd'hui, c'était un homme rempli d'hésitation et de peur. Donc, je pense que hésiter est normal. Mais tu dois être rassuré. Parce que toute chose que Dieu planifie, ça va révéler sa gloire. Donc, le Seigneur ne va pas t'envoyer à une mission pour que tu puisses être une personne embarrassée durant cet appel. Le Seigneur est rempli de grâces. Donc, si jusqu'à aujourd'hui tu as résisté à ton appel, c'est OK, tu continues à le retarder. Mais c'est mieux que tu commences ton appel maintenant que jamais. Amen. 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 Soyez bénis.